Il n'a suffi que d'une vidéo pour qu'Inès Règle devienne la petite chouchou des français, rendue célèbre grâce à son sécan que tu vas me mettre des paillettes dans ma vie que vingt. Elle est désormais invitée sur tous les plateaux de télévision, il y a quelques mois. Elle a même été invitée à rejoindre la troupe des enfoirés. Mais cette soudaine notoriété n'est pas la seule chose qui a changé dans la vie de l'humoriste de 28 ans. Ces derniers mois, elle a en effet subi une impressionnante perte de poids. Alors qu'elle pesait 76 kilos en juin 2020. Elle n'en faisait plus que 60 en novembre de la même année. J'ai changé de corps et je me sens vraiment mieux. C'était-elle félicité en dévoilant sa métamorphose grâce à un avant-après. Désormais en parfaite harmonie avec son corps. Inès Règle n'hésite plus à le mettre en valeur sur ses réseaux sociaux. Ce jeudi 5 août. Elle a ainsi publié une vidéo dans laquelle elle apparaît en maillot de bain. Dans la dite vidéo, Inès Règle s'amuse de sa différence avec d'autres utilisatrices d'Instagram. Comme l'amie avec laquelle elle est actuellement en vacances, et qui n'a pas du tout la même manière de profiter de la piscine. En effet alors que cette dernière se repose de manière sensuelle au soleil, l'humoriste. Elle marche avec des gros sabots. Dans la vie, il y a deux sortes de personnes, il y a les meufs Instagramables. Et il y a moi, peut-on l'entendre dire dans l'extrait, avant de se jeter à l'eau de manière nonchalante. Si la séquence a beaucoup amusé les internautes, elle a aussi été l'occasion de constater à quel point la compagne de Kevin a perdu du poids. Une métamorphose qu'elle doit à la méthode Abura, comme elle l'avait elle-même expliqué sur ses réseaux sociaux. Il s'agit d'un régime hypocalorique qui mélange deux méthodes reconnues, le régime keto. Chant graisse et faible en glucides, avec le jeûne intermittent, qui autorise de repas par jour et un jeûne de 16 heures par jour. L'avantage de cette méthode, elle n'impose aucune grosse privation, et elle porte manifestement ses fruits.